Ah ça fait du bien, on en avait besoin après ces deux matchs inquiétants contre Angers et Strasbourg, la trêve a fait beaucoup de bien et puis là on a fait quasiment le match parfait, on a marqué quand même 5 buts à l'extérieur, alors ok l'adversaire était assez faible, mais on s'est mis dans les meilleures conditions, on a été beaucoup plus tranchant dans le camp adverse et puis on a vu un Noem qui a maîtrisé son sujet quasiment tout le match, qui a fait le plein de confiance avant d'accueillir le PSG. C'est ça à retenir ce soir, c'est quand on va faire les notes des joueurs, on constate qu'il y a beaucoup de satisfaction individuelle. On va résumer déjà le match, n'hésitez pas à liker, merci pour votre soutien pendant le match, j'étais détendu, on avait plié la rencontre à la mi-temps, donc c'était un moment de bonheur, on a vu un bel OEM ce soir et ça fait plaisir. Au marque d'entrée au bout de 50 secondes, avec un centre de Greenwood qui était à l'entrée de la surface, légèrement excentré côté droit au second poteau, une tête plongeante de Rho qui était trop croisée, et qui sait qu'il est là au bon endroit, qui coupe le ballon au fond des filets, c'est Eli Wai qui marque son premier but dans le jeu. D'ailleurs il s'est excusé auprès de son ancien public, c'est tout à son honneur. L'OM ensuite à la possession du ballon, à le contrôle du jeu. Si Montpellier aussi une ou deux situations, on a en tête cette frappe de loin de Nordin, et Rulli qui fait un arrêt réflexe exceptionnel là. Il boxe ce ballon sur la barre et ensuite Adams qui manque l'immanquable, si ce serait un joueur de l'OM, je serais fou furieux. Nous aussi on a des grosses opportunités, j'ai en tête cette frappe de Rho enroulée, qui passe à ça de la lucarne. Il était à l'entrée de la surface, il a temporisé, il a fixé son adversaire direct Sacco, et puis il se met en bonne position, il met cette praline. Et le deuxième but de l'OM sur un centre de Garcia, il y a Amin Arit au point de pénalty, qui prend le temps de contrôler ce ballon, et qui prend l'information, qui regarde le gardien à la cage adverse, il met une frappe imparable sous la barre transversale. On met un troisième but, qui m'a rappelé un petit peu certaines séquences du match à Brest, lors de la première journée, sur un peu une attaque directe, récupération de Hoiberg, ensuite Arit qui se met face au jeu, il décale Greenwood, qui voit en première attention, Hoiberg à l'entrée de la surface, qui est au départ de l'action, et à la finition, frappe croisée imparable, 3-0 à la mi-temps. J'ai bien aimé aussi l'entame en deuxième période, et je me rappelle aussi du discours de Dezerbi, après le match à Toulouse, il avait dit qu'on doit changer la mentalité, de s'arrêter de jouer quand il y a 2-3 buts d'écart, que le match est quasiment gagné. Non, on doit attaquer encore et toujours, et ça correspond bien à la devise du club, le droit au but. On a plusieurs occasions, j'ai en tête Ouaïe qui tape le poteau, sur un des boulets incroyables de Balerdi, qui élimine 3 Montpellier 1. Et il y a ce quatrième but, exceptionnel de Greenwood, bien lancé par Ouaïe, à l'extérieur du pied, il alimente l'anglais, et puis il fait la spéciale, passe mon jambe face à son adversaire direct, frappe pied droit croisé, j'ai explosé sur le but, parce que c'est des situations qui se répètent pour lui, et pourtant ça va au fond des filets, c'est magique. Bon, bon là, l'OM est maître de son sujet, d'ailleurs il y a un carton rouge mérité pour Montpellier, du défenseur Josie, qui était très en retard. Il y a ce cinquième but, sur un centre de Murillo, qui rentre dans la surface, ça passe devant tout le monde, ça a été contré par Sako, qui a failli marquer contre son camp, mais il y a Enrique qui est là, au deuxième poteau, qui la pousse au fond des filets. Dommage, pour le sixième but refusé pour Greenwood, parce que l'enchaînement était splendide, ce contrôle, cette frappe enroulée, liftée là, côté opposé, c'était exceptionnel, mais bon, il était bel et bien hors jeu. Oui, Montpellier a eu quand même des occasions dans ce match, ils auraient pu marquer un, voire deux buts, c'est peut-être le seul bémol de la rencontre, les amis, au concept, quand même, des occasions, de manière fréquente, match après match. Ce soir, il y en a cinq pour l'adversaire, ou quatre, allez, j'exagère peut-être un peu. Après, dans l'autre sens, on en a eu entre 10 et 12, c'est clair et net. Bon, Deux Arby aussi a fait un peu tourner en deuxième mi-temps, on a vu Sternal, Enrique, Murillo rentrer en cours de match, Ismaël Coné, Rongier. Est-ce que c'était en vue du classico ? Je ne pense pas, parce que quand tu joues un match par semaine, ce n'est pas une question de fatigue, c'est pour concerner un peu tout le groupe, et ne pas perdre des joueurs qui peuvent être importants en cette saison, comme Coné, Rongier, et les autres. Allez, on va passer aux notes des joueurs, c'est les miennes, je précise. Déjà, le match de Rully, qui fait une parade exceptionnelle à la demi-heure de jeu, il y a une frappe de Nordin, contre et de loin, il fait un espèce de recul frein, et il met le point là, pour dévier le ballon sur la barre transversale, ce n'est pas de la réussite, parce qu'à l'inverse, on peut dire que c'est Nordin qui a la réussite. De voir son tir détourné par un joueur marseillais, ça aurait été cruel pour nous, sinon il a fait un match solide, il n'a pas eu non plus 50 arrêts à faire, mais il en fait un extraordinaire. Effectivement, Balerji a fait un sans faute, très serein, même s'il n'a pas non plus eu beaucoup de duels à gérer, j'ai en tête un retour défensif avant la mi-temps, sur un ballon en profondeur pour Adams, où il coupe la trajectoire, il défend bien, et en deuxième, il est venu prêter main forte à ses coéquipiers au milieu de terrain, notamment cette action où il est à l'entrée de la surface, il élimine 3 Montpellier 1, et il sert Eliway. Donc un vrai bon Balerji, comme c'est souvent le cas en début de saison. À ses côtés, Cornelius a été présent, il a coupé pas mal de centres, il a été sérieux, solide, c'est un joueur efficace, rugueux. Attention par contre, à ne pas trop commettre de fautes, il a pris un carton jaune, il est parfois à la limite, et encore ce soir, il a été quelquefois pris dans le dos, sur des longs ballons pour Adams. Mais ça a été quand même un match sérieux de sa part, il est largement devant Brassier dans la hiérarchie, à voir si Dezerbi va tester, utiliser Condobia à l'avenir, en charnière centrale. Sinon il peut se tenir tranquille. Lui qui est arrivé sur la pointe des pieds, pour être un joker, être dans la rotation, pour les sens, c'est le titulaire en défense, surtout que vous savez que Mbemba est écarté. Ça me rappelle un peu, bon je remonte à l'OM, et l'arrivée de Habib Bey à l'OM, l'été 2003, en fin de Mercato, c'était au mois d'août en tout cas, je me rappelle, il n'était pas considéré comme un titulaire de cet OM d'Alain Perrin, et pourtant Bey s'est rapidement imposé. Côté gauche, Garcia, passeur décisif, des centres très intéressants, beaucoup d'énergie, de dynamisme, largement plus que la saison passée en tout cas. On voit ses qualités avec le ballon, même si défensivement, il y a des erreurs de placement, il a été souvent pris dans le dos par Nordin, et en difficulté dans les duels, dans les 1 contre 1. Il s'est fait un peu promener par moments, il est loin du porteur de balle, oui, défensivement, il y a du travail. Merlin ne sera pas là pour le Classico, il aura une plus grosse adversité face à Dembélé, c'est clair et net, mais on n'a pas un meilleur choix que lui, pour le match face aux Parisiens. Donc bon match de Garcia, dans l'ensemble. Lirola, côté droit, a fait un match assez neutre, assez discret, même s'il y a eu peu de déchets dans son jeu. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, à signaler. On l'a vu en point mi-temps, essayer de prêter main forte à Greenwood, de temps en temps, mais c'était assez timide. Voilà, c'est un match moyennasse, tout juste. Au milieu de terrain, la doublette Rabiot-Hoyberg, titularisée pour la première fois côte à côte, le duo tant attendu. Hooyberg, match de patron, il est buteur, il a récupéré beaucoup de ballons, il en a touché un nombre incalculable. Si on regarde les stats, je crois que ça doit être celui qui en a touché le plus, certainement. C'est écrit en tout cas sur le direct. Donc vraiment, on a retrouvé le très très bon Hooyberg, et ça fait plaisir. De toute façon, après son match raté contre Angers, j'étais pas plus inquiet que ça. Comme pour Balerdi et Greenwood. A ses côtés, Rabiot a été important dans l'équilibre de l'équipe, dans un OM surtout, sur les phases de possession, de conservation. Même si, attention, lui c'est un peu comme Cornelius, il a commis quelques fautes. Il était à la limite du carton, et qu'il a connu une entame de match pas terrible, où il s'est fait un peu déborder. Après, il est monté en puissance au fil du match, il a été précis sur plusieurs ouvertures, et puis c'est un joueur intelligent qui se projette au bon moment, qui est dans le bon tempo, qui joue juste. Il fait un bon match. Allez, entre correct et bon match. Mais on s'attend encore à mieux à l'avenir. Harit, pareil, en mode diesel, parce que son début de match n'est pas terrible. Il y a eu des pertes de balles, il n'était pas dans le bon tempo. Bon, c'était le Harit qu'on n'aime pas voir. Jusqu'à ce centre de Garcia, où il a au point de pénalty, mais cette frappe parfaite, ça lui a donné beaucoup de confiance, parce que juste avant la mi-temps, il amène aussi le troisième but pour Heuberg. Il est au départ de l'action, et puis on a retrouvé un joueur qui faisait des contrôles orientés, qui se mettait face au jeu, qui éliminait sur un contrôle, sur un dribble. Il a été déroutant par la suite, et il fait une bonne deuxième mi-temps. Il a récupéré beaucoup de ballons hauts à l'entrée de la surface de Montpellier. Ensuite, ça n'a pas été converti, ses actions, par Rau, ou Waï. Bref, un Harit retrouvé, il a été auteur d'un excellent mois d'août. Après, il restait sur deux matchs ratés, surtout celui à Strasbourg. Mais dans l'ensemble, cette saison, pour l'instant, si on regarde ses statistiques, et l'ensemble des matchs, il est plus souvent satisfaisant que l'inverse. Il faut le dire, je sais qu'on est souvent sévère critique avec lui, à juste titre, je ne le conteste pas, c'est un joueur frustrant, mais il a quand même des qualités, et on a connu bien pire à l'OM, à ce poste, depuis 20 ans. À gauche, Rau, titulaire pour la première fois, il ne nous a pas déçus. Joueur très juste, bon, qu'il soit décisif, ça a encore été le cas, il n'est pas soeur ce soir, il aurait pu être buteur à deux reprises, d'ailleurs, il aurait mérité, mais que de bons choix, que de passes dans le bon tempo, c'est un joueur vraiment qui jouait avec sa tête, on connaissait ce côté assouciant, lors de ses rentrées en cours de match, mais il a montré qu'il avait une bonne connexion avec ses coéquipiers, notamment Eli Wahi, j'ai trouvé, et parfois même avec Greenwood, il s'est changé le ballon à côté opposé, bah tiens, sur les centres de Greenwood, quand il recevait le ballon sur son côté droit, souvent, il recherchait Rau, j'ai même en tête, un coup de tête de Rau, sur un centre de Greenwood, c'était emploi à mi-temps, donc très satisfaisant sur tous les aspects, et je pense qu'il a gagné sa place, même si, je parlerai d'Enrique tout à l'heure, Eli Wahi, qui a lancé sa saison, buteur d'entrée de jeu, très intéressant dans ce rôle de pivot, dans son jeu d'eau au but, il a été beaucoup plus précis que d'habitude, bon, parfois il a eu quelques déchets, mais c'est normal, dans un poste de neuf, ça arrive à la plupart des avant-centres, il est passeur en deuxième mi-temps, il aurait été un peu plus efficace, il aurait marqué un doublé ce soir, voire un triplé, mais c'est pas grave, ce qui nous a rassuré, c'est notamment son comportement, et surtout l'utilisation du ballon, parce que l'avant-centre sous deux airbis, il a un rôle avant tout de pivot, et de ce côté-là, il a été très intéressant, et rassurant, Paul Assic, il nous a montré qu'il était capable, d'assurer un petit peu ce rôle-là, vous savez, on était sur Enquetia cet été, qui lui, est encore plus dominateur, dans cette caractéristique, de savoir maîtriser les ballons, dos au but, etc, vous voyez, c'est plus un joueur de profondeur, qui va vite, on l'a vu ce soir, en deuxième mi-temps, il a souvent un coup d'avance, sur ses adversaires directs, mais il n'est pas non plus dégueulasse, balle au pied, Greenwood côté droit, a retrouvé toute sa superbe, bon, il faut dire qu'il avait raté un match, contre Angers pour moi, vraiment un joueur exceptionnel, très peu de déchets, voire pas de déchets, tout court, le geste juste, très précis, très intelligent, cet enchaînement dévastateur, en deuxième mi-temps, qui lui permet de marquer, c'est un régal, c'est la classe internationale, bravo à lui, Henrique fait une bonne entrée aussi, il a marqué, mais je l'ai trouvé très intéressant, concerné, motivé, donc on va l'encourager, on va l'utiliser surtout, dans les prochains matchs, même si, contre le PSG, je ne pense pas, qu'il sera titulaire, Fernal ne s'est pas mis en évidence, ce n'est pas inquiétant, ce n'est pas pour le critiquer, mais bon, il a été un petit peu en difficulté physiquement, sur ses duels offensifs, il n'a pas réussi, à éliminer ses adversaires, donc à revoir, et j'ai envie de le revoir en Coupe de France, et lors des matchs, on aura déjà, une certaine avance, Conner fait une entrée correcte, il a joué simple, il a réussi, il était dans une période aussi, où l'OM, avait un petit peu moins d'allant, offensivement, mais il a joué juste, rien à dire, Mourio, était un cran au-dessus, je trouve, que l'hérola, ça s'est vu, parce qu'il n'est pas sûr, sur le cinquième but, il a montré de l'envie, et il s'est beaucoup porté vers l'avant, d'ailleurs, je précise, que les consignes de Dezerbi, pour le latéral droit, ont évolué, depuis le début de saison, au mois d'août, il était souvent, cantonné, à un poste de défenseur central, Mourio, et on formait une charnière à trois, vous n'avez pas remarqué, que depuis deux, trois matchs, ça a changé, même contre Angers, en deuxième, et Mourio, se portait souvent, dans le dernier tiers, du terrain adverse, donc voilà, Dezerbi, des fois, peut évoluer dans les consignes, notamment pour ses latéraux, parce que pareil, au départ, Quentin Merlin, en préparation, il avait un poste de milieu central, et puis, assez rapidement, dans les premiers matchs, souvent, il alternait, avec notre hélier gauche, il était en position d'hélier, pratiquement, bon, c'était le cas, par exemple, de Mourio, contre Nice, au stade Vélodrome, qui jouait latéral gauche, Rongier aussi rentré, dans une position de latéral droit, on ne l'a pas beaucoup vu, pas grand chose à signaler, il a joué 15 minutes, et lui, pour qu'il regagne sa place de titulaire, il a vraiment du chemin, ce n'est pas pour le décourager, mais, il y a beaucoup de monde, au milieu de terrain, Rabiot, Heuberg, ils vont être très durs à déloger, est-ce qu'il a une carte à jouer, au poste de latéral droit, ça peut être compliqué, parce qu'il a fait un match compliqué, contre Nice, à cette position, bon, il y a Lirola, il y a Mourio, il devrait servir, dans la saison, mais dans un rôle de remplaçant, il faut être honnête, il ne faut pas se raconter des histoires, ça va être compliqué pour lui, voilà, mais en même temps, il revient d'une longue blessure, il revient de loin, mais l'OM aussi s'est renforcé, et tant mieux, à son poste de prédilection, comme je le disais, il y a beaucoup de satisfaction individuelle, et c'est important, parce que des joueurs étaient en plein doute, comme Waii, Dezerbi l'avait dit en conférence de presse, qu'il a cogité, que c'était un joueur très sensible, Ro a confirmé, la bonne nouvelle aussi, c'est que Rabiot a joué 90 minutes, tout le match, il s'est géré, il n'a pas forcé, il va monter en puissance, et il sera encore meilleur, lors du classico, et je sais qu'il sera surmotivé d'ailleurs, et puis on commence à trouver notre charnière centrale, Balerdi, Cornelius, je pense que Dezerbi va s'appuyer là-dessus, lors des prochains matchs, et pourtant, quand on regarde un peu le profil de Cornelius, dans les relances, ce n'est pas un joueur qui amène beaucoup de passes claquées, de belles ouvertures, de verticalité dans le jeu long, ce n'est pas un joueur qui va tenter beaucoup de transversales, de diagonales, par contre, il faut préciser qu'il a à l'origine du premier but, il fait un bon décalage, au départ de l'action, si vous remarquez bien, mais après Cornelius, il défend plutôt correctement, par contre, je précise, à voir, à revoir, lors des oppositions, beaucoup plus fortes en face, et c'est pareil pour la défense en général, parce que le seul bémol de ce match, je répète, c'est qu'on a concédé pas mal d'occasions, 4 ou 5, face à ce Montpellier là, et puis j'ai remarqué que, dès qu'on perd le ballon, notre milieu de terrain, est souvent à la traîne, un peu en retard, parfait dans l'utilisation du ballon, on voit la qualité technique de Heuberg, de Rabiot, alors c'est vrai que de temps en temps, il y a le Danois, qui gratte des ballons, mais ce n'est pas suffisant, notre équipe est en difficulté, dès la perte de balles, on a la latérale gauche, qui ne défend pas parfaitement, Ulysse Garcia, bon, j'ai toujours dit, avec cet entraîneur, cette façon de jouer, on préférera gagner les matchs 3-2, que 1-0 par exemple, notre but avant tout, c'est de chercher à jouer, de mettre en difficulté l'adversaire, de se crier un maximum d'occasion, mais c'est vrai qu'il ne va pas falloir, qu'à chaque match, on concède autant de situations, je m'arrête là pour ce débrief, n'hésitez pas encore une fois, à liker la vidéo, mettez moi vos 3 tops, et vos 3 flops, en commentaire, moi je vais conclure là dessus, même si je pense que vous l'avez deviné, vu les notes, en première position, je vais mettre le match de Greenwood, en deuxième, Heuberg, et en troisième, Wai, même si je sais que, il y a eu 4-5 joueurs ce soir, qui sont sortis du lot, et que tu mettes un tel ou un tel, c'est quasiment du kif-kif, si je devais mettre des flops, et encore c'est un grand mot, mais les joueurs qui ont été un peu en dessous, je pense à Lirola, en première position, ce serait tellement cruel, et tellement bête même, que je vais mettre uniquement Lirola, qui a fait un match, un petit peu timide, allez peuple marseillais, on se retrouvera cette semaine, pour des vidéos, sur le classico, faire monter un peu la température, on va parler un petit peu de l'historique, au MPG, de mes souvenirs, de l'avant match, de cette équipe parisienne, qu'on devra enfoncer au vélodrome, dans le volcan, dans une ambiance explosive, j'y crois, Paris est moins fort que les autres années, ça va être un match serré, quoi qu'il arrive, j'en suis quasiment certain, ça ne va pas se jouer à grand chose, en tous les cas, ça me rappelle un petit peu, le début de saison, enfin la période Sampaoli, quand on a fait 0-0 contre eux, on a vu un match très équilibré, on aura le temps de reparler, je ne vais pas faire l'avant match, au MPG, dans cette vidéo, allez, merci pour votre présence, encore une fois, pendant le match, je commenterai, bien sûr, dimanche, le choc, avec vous, et pour vous dire, j'hésite même à aller, vers le stade vélodrome, sur le boulevard Michelet, aux alentours de 17h, 18h, pour montrer un peu l'ambiance, pour filmer en direct, parce que, après, je rentrerai à commenter le match, on prendra l'antenne assez tôt, et lors des OMPG, l'ambiance, elle monte à Marseille, toute la journée, c'est à vivre cette expérience, je conseille à n'importe quel amoureux de football, d'aller au vélodrome, pour ce type de match, il s'en souviendra, toute sa vie, et il dira que Marseille, c'est spécial, allez l'OM,